Le socialisme c'est mettre en oeuvre des politiques qui prennent en compte les populations. Maintenant, si un leader politique dans votre région, s'il n'est pas gentil, ce n'est pas la faute du socialisme, ça c'est la faute de sa façon d'être. Ça n'a rien à voir avec le socialisme. C'est ce que je voulais dire. Il y a eu des témoignages sur Mme Mbago, moi qui fais un petit parcours avec elle aussi dans la clandestinité au niveau du FPI. Quand Don Mélo parlait tout à l'heure de la base des Bouaké, lui l'était à Yamsoukro, moi j'étais à Ferké-Sédougou, et certains camarades étaient à Bouaké. Donc notre base était installée à Bouaké. Lui venait de Yamsoukro, moi je venais de Ferké pour qu'on se retrouve. Et notre base s'appelait la base à Métard-Cabral. Mais, Simon Mbago, dans le parcours du FPI, c'est vrai que Don Mélo en voulant, il y a eu un certain nombre d'actes. Par exemple, l'année, ce n'est pas juste en 87, où elle a lancé le débat de notre sortie de la clandestinité. Ça a été un grand débat. Est-ce qu'il fallait sortir de la clandestinité ou rester encore dans la clandestinité ? On a fait ce débat. Il y avait des bons et des comptes. Et, vous voyez, l'histoire se répète souvent. À cette époque-là, ceux qui étaient contre la sortie de la clandestinité l'accusaient de nous livrer à Oufoué. Alors que pour elle, il fallait qu'on sorte maintenant dans la clandestinité pour affronter le régime d'Oufoué. Vous voyez ? J'ai aussi un petit souvenir avec elle qui, ce jour-là, là, ce n'est plus dans la clandestinité. Nous étions aux affaires. Et c'était même pendant la crise, après 2002, avant 2011. Il y a eu une délégation de l'ONU qui est arrivée en Côte d'Ivoire et qui a cherché donc à rencontrer les députés du groupe parlementaire des pays. Avant de partir, nous, nous sommes réunis. On a fait le travail. On s'est répartis des tâches avec Abraham, Pierre, Thébi. Chacun devait discuter d'un point de l'histoire de la Côte d'Ivoire pour la crise. Lorsque nous sommes arrivés au ciel de l'ONU, qui était à ce moment-là vers le lycée technique, lorsque Cabra, Pierre a commencé à exposer, il y a un Français qui conduisait la délégation qui s'appelait, j'ai oublié son nom, on n'est pas là pour ça. Tout ça, on sait. Quand quelqu'un veut parler, il dit, non, non, ça, on n'est pas venu pour ça. Vous avez en face de vous la communauté internationale. Et à l'un de nous, quand il parle des contemporains qui se sont mis à pleurer, nous avons appris la parole. Je dis, Monsieur, je ne vous permets pas de nous parler sur ces temps. Si vous continuez là, vous allez partir de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais vous ne croyez pas avoir l'autorité suffisante pour nous parler ainsi ? Le gars s'est tué. Ce jour-là, je dis, bon, vraiment, elle est capable. Vous voyez, c'est une... une femme, mais moi, je la vois comme une personnalité politique de premier plan. Et le combat qu'elle mène depuis qu'elle s'est engagée en politique est un combat où, tellement souvent, elle a eu raison. Donc, je voulais faire ce que dit témoignage là aussi. Je voulais faire ce petit témoignage. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors, la conférence, avec cette dernière intervention, va prendre fin. Mais je voudrais que vous ovationniez nos conférenciers et madame la première, la première, s'aider aux méchants, s'aider aux méchants, et le coup, et on va applaudir madame la première, dame, maintenant, au moins, une minute. Sous-titrage MFP. Merci, merci aux conférenciers, à l'obligation d'intervention, aussi à la première dame. Je suis calme qu'on m'a terminé, mais ce n'est pas terminé. Vous savez, nous avons l'honneur d'avoir l'auteur de la Côte d'Ivoire réconciliée, la police du Côte d'Ivoire réconciliée, sa sortie, sa vie de prison. Donc je voudrais que ce livre-là, chacun doit l'avoir, parce qu'on va passer à la dédicace. Elle va se lever pour aller à l'endroit de la dédicace. Mais avant, je souhaite, je souhaite qu'on mette un film. Il y a un film à mettre, ceux qui sont la technique ou cela, pour mettre le film. Après que Mme Macron et Saint-Suis se souhaitent... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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